Ceux qui lisent la Bible constateront, sans l'intelligence d'un intellectuel, qu'il y a des livres qui manquent. Il y a des livres qui sont cités que nous n'avons plus. Par exemple, le livre des guerres de l'Éternel, on l'a mentionné une fois. Vous avez le livre de Jachar, mentionné deux fois. Vous avez le livre des actes de Salomon, mentionné une fois. Le livre des rois d'Israël, deux fois. Le livre des rois d'Israël et de Juda, trois fois. Le livre des rois de Juda et d'Israël, quatre fois. Le livre des chroniques des rois d'Israël, dix-sept fois. Vous avez le livre des chroniques des rois de Juda, mentionné quinze fois. Nous avons aussi à deuxième place des livres d'histoire qui ont été cités. Il y a par exemple l'histoire de Samuel le Voyant, cité une fois. L'histoire de Nathan le Prophète, deux fois. L'histoire de Gad le Voyant, une fois. L'histoire de Shemaïa le Prophète, une fois. Vous avez l'histoire de Hido le Voyant, une fois. Vous avez l'histoire de Yehud le fils de Anani, une fois. Nous avons l'histoire de Hosaïe à mentionner, une fois. Et en troisième position, nous avons des commentaires ou des mémoires. Il y a le commentaire du Prophète Hido, une fois. Le commentaire du livre des rois, une fois. Et nous avons en quatrième place les chroniques. Les chroniques. Par exemple, les chroniques du roi David. Et en cinquième place, nous avons des actes. Les actes des rois d'Israël. Et en sixième place, les visions. Par exemple, Hido le Voyant, du Prophète Esaïe, une fois mentionnées chacune. Donc, à la septième place, vous avez des livres de prophéties. Il y a la prophétie de Ahija, le Shilonite. Et à la huitième place, vous avez les lamentations. Les lamentations de Josias. Et à la neuvième place, nous avons les œuvres diverses. Par exemple, les récits de Ouzia par Esaïe. Nous avons les proverbes de Salomon. Nous avons les chansons de Salomon. Nous avons les œuvres, le livre même sur les sciences naturelles. La botanique et la zoologie de Salomon. Les livres de littérature appellent les lèvres ou les proverbes littéraires. Tout ça, c'est de Salomon. Nous avons aussi des chroniques. Par exemple, Samuel, l'histoire de Samuel. Donc, voilà à peu près des livres qui n'existent plus ou sont retenus quelque part. Donc, en lisant l'Ancien Testament, vous allez voir ces livres. Merci.